Et je vous propose que nous passions à la question suivante qui concerne le commerce et la parole d'Etat. Christian Nauré. Oui. Je vous invite à prendre connaissance, vous l'avez sur vos tables, du document qui vous a été distribué, qui prépare la réponse d'Affaire Gabelot. Oui. Très bien. Monsieur le maire, mes chers collègues, le commerce, en particulier le commerce de proximité, est très important. Nous le savons tous, nous en avons conscience. Il assure le développement économique des quartiers, crée des emplois, maintient et développe les liens sociaux, participe à apaiser un secteur et participe à la tranquillité publique. La ville dispose d'un levier important pour contribuer à la redynamisation des quartiers populaires avec les 1 800 locaux commerciaux dans les résidences gérées par les bailleurs sociaux. Il représente 10 % du commerce parisien. Le GIE Paris Commerce a été créé en juillet 2017. Le but est de permettre aux 3 bailleurs sociaux de la ville de Paris, Paris Habitat, RIVP et Logisciamp, de commercialiser leurs locaux de pieds d'immeuble sur l'ensemble des arrondissements parisiens. Nous sommes à un an d'exercice. Je ne vous fais pas de procès d'intention. Je vous pose simplement cette question. Pouvez-vous, M. le maire, nous présenter un bilan du dispositif en particulier dans le 18e arrondissement ? J'ai lu très vite votre liste, bien entendu, mais moi, je pourrais vous donner une autre liste de commerçants qui me disent que, par exemple, rue de la Charbonnière, Charbonnière, excusez-moi, il y a 2 locaux inoccupés, rue des Gardes, 3, rue de la Goutte d'Or, 2, rue Max-Dormois, 1. Bon, déjà, on voit que ce n'est pas tout à fait parfait, surtout, nous sommes dans un quartier, encore une fois, populaire. C'est ce qui m'intéresse au plus... En premier chef, vous en êtes sans doute aperçu. Donc, je ne vous fais pas de procès d'intention. J'entends ce que disent des commerçants, des habitants qui souhaiteraient s'installer, et ils me disent, il y a une quantité de locaux inoccupés et nous avons des difficultés pour l'obtenir. Voilà. Donc, je vous pose tout simplement cette question. Le GIE a été créé. Quel est le bilan au bout d'un an ? Merci. Merci, M. le maire, de me répondre. Beaucoup. Je vais demander à Fave Gabeloto de vous répondre, même si je suis membre et représentant du Conseil de Paris au GIE, mais qu'elle pourra refaire l'historique de ce que nous faisons sur la question des commerces, sachant, je le redis, mais elle le dira mieux que moi. Mais je pense que vous serez d'accord. En tout cas, une grande partie des gens autour de la table seront d'accord, peut-être à l'exception de Daniel Prémel ou de Gérald Briand, mais nous ne sommes pas dans une économie administrée et nous ne souhaitons pas être dans une économie administrée. Donc, nous intervenons dans le cadre d'une économie ouverte et libre et avec un certain nombre de règles, notamment en matière de commerce. A Fave Gabeloto. Alors, merci, M. le maire. Tout d'abord, M. Honoré, j'apprécie le fait que ce ne soit pas un processus d'attention. Et bien au contraire, je vous remercie de cette question parce que ça va permettre vraiment de mettre le doigt sur quelque chose qu'on réussit plutôt pas mal et dont on peut être tous très fiers autour de cette table parce qu'on a tous contribué à son succès. La question des commerces et des pieds d'immeubles a été une question qui a été prise très, très au sérieux depuis 2008 et à l'initiative de Daniel Vaillant qui m'a exigé de mettre en place un observatoire du commerce parce que dans un arrondissement comme le nôtre, avec plus de 5 000 cellules commerciales et une activité commerçante qui est très liée à l'identité du 18e arrondissement. C'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi son tissu, cette générosité, cette activité, cette créativité. Donc effectivement, cette question était tout à fait légitime et ces questionnements et cette réflexion étaient tout à fait légitimes. Et donc à la demande de Daniel Vaillant, nous avons mis en place, et ça a été voté d'ailleurs en juin 2009, me semble-t-il, cet observatoire de commerce qui avait pour but de réunir autour de la table un certain nombre de personnes, donc des élus parisiens, des acteurs économiques, les chambres consulaires, les bailleurs sociaux, les conseils de quartier, les associations de commerçants, des collèges experts, on avait des cabinets d'études, des observatoires indépendants, des universitaires, enfin voilà, qui se réunissaient deux fois par an pour faire un bilan de la commercialité, du commerce, des problématiques diverses et variées. Mais ce n'était pas suffisant pour nous parce qu'une fois qu'on a parlé de tout ça, c'est bien, mais on s'est dit qu'il faut absolument mettre le pied à l'étrier et se dire comment on trouve une solution efficace, pérenne et conduire à une réflexion pour qu'on ait un dispositif qui fonctionne. Donc on a mis en place des commissions de pieds d'immeubles parce qu'on a tout de suite vu qu'effectivement la richesse des pieds d'immeubles des bailleurs sociaux et on a vu ce que ça donnait. Et c'est là où je dis attention parce que les pieds d'immeubles, quand ils sont vides aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de les remplir, c'est qu'on ne veut pas les remplir avec n'importe quoi. Parce qu'à l'époque, on avait des artères entières qui étaient dévolues à la monoactivité, donc des kebabs, des téléphonies, des choses dont personne ne voulait mais qui effectivement trouvaient preneur très très vite et les bailleurs étaient ravis parce qu'en fait, comme personne ne leur disait rien, ils remplissaient, le remplissage, ce n'est pas très compliqué à faire. Donc nous, on a mis ce dispositif de commission de pieds d'immeubles, on a réuni des élus, on a réuni les champs consulaires, on a réuni les associations de commerçants, les représentants des conseils de quartier chargés justement des questions spécifiques sur le commerce et puis les bailleurs parce que c'était la première fois qu'on mettait les bailleurs autour d'une table tous ensemble avec une certaine crainte au départ et c'est pour ça que je remercie vraiment toute l'équipe municipale parce que chacun dans ses fonctions a su solliciter les bailleurs, les administrations qui pouvaient nous aider, etc. Et donc cette commission a très très bien fonctionné et cette commission fonctionne depuis 2009 de façon exemplaire puisque dans tout Paris vous ne trouverez aucun dispositif de cette ampleur et aucun dispositif du tout parce qu'on nous l'a souvent demandé, on l'a donné, on nous a dit c'est quand même un peu dur à mettre en place, il faut quand même une certaine assiduité et puis il faut que tout le monde joue le jeu et puis dans le 18ème tout le monde a joué le jeu. A joué le jeu à tel point que c'est devenu un laboratoire. Donc tous les deux mois on s'est réuni avec toutes ces personnes-là, on a enlevé les défiances, on a dit on peut se mettre autour d'une table sans être concurrents donc les bailleurs se sont échangés les coordonnées, se sont échangés les candidatures et puis on a demandé des études complémentaires, on a demandé des diagnostics de terrain, les équipes de dévoulants local nous ont beaucoup aidés. Nous avons réussi sur certains secteurs à vraiment transformer la donne de façon absolument incroyable. Porte-Montmartre, vous le citiez tout à l'heure, nous n'avons quasiment plus de taux de vacances sur Porte-Montmartre ou très peu et puis les chiffres que vous nous donnez c'est un, deux, trois par rapport à toutes les cellules commerciales, c'est vraiment très très peu. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une liste absolument non exhaustive. On a essayé justement et le travail était mais tellement monstrueux qu'entre les locaux associatifs et Jean-Philippe qui me suit sur ces commissions puisqu'il les a depuis qu'il est élus, il les a fréquemment et régulièrement, très régulièrement suivis avec moi, Frédéric nous a aussi beaucoup aidé sur le volet ESS. Donc on a, tout le monde a vraiment été très assidu et très très présent. Je pense aussi à Maya qui nous a éclairé aussi sur beaucoup de situations et nous a pointé en nous disant il faut mettre ça, il faut mettre ci. Donc voilà, cette expérience unique a mené justement la ville de Paris à dire ça se passe très bien donc pourquoi ne pas professionnaliser puis donner une autre dimension et donc là est née la réflexion autour du GIE et donc on peut être plutôt fier et se targuer justement d'avoir été un laboratoire absolument unique et une expérience unique à Paris dans un objectif précis la diversité commerciale la promotion de l'artisanat l'aide aux nouveaux commerçants et aux jeunes créateurs l'innovation la créativité tout ce qu'on n'avait pas auparavant parce que justement il n'y avait personne qui gérait ça du moins en mairie et c'est ce laboratoire là qui a permis donc au GIE et c'est tout naturellement et très légitimement qu'Eric aujourd'hui en est le vice-président et le GIE c'est un niveau un peu supérieur et professionnalisé sur l'ensemble parisien avec une chance particulière c'est que maintenant nous avons des candidatures qui viennent de tout Paris donc des candidatures qui se transmettent une espèce de transversalité à travers les quartiers et nous avons continué puisque nous étions précurseurs à avoir des exigences donc nous avons demandé à ce que nous puissions continuer ces commissions non plus tous les deux mois parce que ça n'avait plus d'intérêt particulier parce qu'on n'attribuait plus nous directement mais tous les trimestres on se voit et puis on fait des bilans posés pour écouter les demandes des commerçants les demandes des riverains et puis de les transmettre au GIE pour que le GIE lui nous sollicite pour les candidatures et aujourd'hui juste pour le résultat puisque vous aviez besoin de résultats c'est 40 locaux qui en octobre 2017 ont été recensés des locaux qui étaient à livrer ou disponibles donc quand je dis à livrer c'est sur des temps qui peuvent être de plusieurs mois avec des retards potentiels 22 ont été commercialisés c'est à dire attribués certains ne sont pas encore occupés mais ces locaux sont souvent bruts de béton ou demandent des travaux donc il y a tout un processus aussi où il faut trouver le bon candidat donc oui ça reste vite parce qu'on n'est pas dans une logique de remplir absolument et vite et avec n'importe quoi on continue dans une logique de qualité et nous souhaitons installer ce que nous savons faire c'est à dire en connaissance de cause avec les riverains avec les commerçants avec nos besoins avec les études qu'on a faites jusque là et non pas voilà laisser la machine s'emballer ça serait un peu trop simple donc je souhaite rappeler que tout ça a un intérêt global parce que ce GIE s'est aussi inspiré de ce laboratoire qui était le 18M pour aussi prendre ce qu'on a fait de bien et au-delà de la simple attribution la négociation avec les bailleurs la négociation sur les loyers la négociation sur le fait qu'on peut prendre en charge peut-être nous pour aider justement certaines installations assez extraordinaires aujourd'hui la première brasserie quand même la première fois où on brasse du vin de la bière à Paris c'est à la goutte d'or que ça s'est fait la première fois qu'on fabrique du fromage à Paris c'est dans le 18ème arrondissement on en a même deux maintenant donc pour vous dire qu'en plus ça ça fait des émules donc pareil qui aurait rêvé ou qui aurait pu penser qu'on allait avoir rue de Deauville un fleuriste en plein coeur de Châteaurouge une boulangerie artisanale récompensée avec des personnes qui font du vrai pain et ça a permis donc de développer ici donc tout un tas d'autres outils je pense à relation qu'on a avec les bailleurs privés c'est à dire de commencer une discussion nous ne sommes absolument pas tributaires des attributions et des décisions chez les bailleurs privés nous sommes dans un pays où le droit est privé où le commerce est privé encadré de cette façon là donc il est hors de question d'avoir une main mise sur ça et d'ailleurs c'est bien parce qu'on voit bien que cette diversité là permet aussi une vie de quartier qui est particulière à des sensibilités des envies etc donc on ne peut pas tout décider on laisse aussi voir les choses venir et faire donc je souhaite aussi remercier l'initiative qui a été prise par Eric de nous avoir aussi contraint de dire aller encore plus loin parce que le commerce c'est de la sécurisation mais c'est aussi des nuisances les nuisances il faut aussi les traiter c'est aussi l'armée donc on a aussi réfléchi au fait de sortir un guide de la copropriété parce que plus on est présent et plus finalement on est sollicité donc tant mieux qu'on vous sollicite encore c'est-à-dire que les choses marchent tellement bien qu'au lieu de baisser les bras les gens sont plutôt exigeants et nous demandent de faire encore plus donc il y a un guide de la copropriété qui a été élaboré par mon collègue Mario Gonzales à la demande d'Eric donc nous avons avancé pour aider justement les copropriétaires mais aussi les commerçants à avoir toutes les coordonnées savoir comment on fait comment on fait des demandes de terrasse comment on fait pour signaler faire des signalements sur telle ou telle nuisance donc c'est j'essaye d'être rapide mais il y aurait tellement de choses à dire parce que c'est vraiment pour le coup c'est vraiment notre fierté alors merci monsieur Oloré vraiment de nous avoir interrogi sur cette question et je ne peux que vous inviter à regarder ce que l'on fait à aller vous promener dans les quartiers de noter les immeubles sociaux et de voir ce qu'il y a sur ces pieds d'immeubles là c'est-à-dire que quand nous n'avons pas un problème ou une problématique sur les beaux c'est-à-dire qu'un bail on ne peut pas le rompre on ne peut pas dire à quelqu'un de sortir comme ça un 369 c'est la loi on ne met pas quelqu'un dehors et puis même sur le renouvellement c'est un peu compliqué on ne met pas quelqu'un dehors même à la fin de ce 369 il y a des lois qui sont assez strictes sinon c'est des évictions c'est de l'argent et le contribuable parisien n'a pas non plus vocation à gérer toutes ces affaires là mais on est extrêmement vigilants nous avons ben voilà nous avons mis en place je ne sais même pas par quoi commencer entre les créateurs entre l'atelier floral entre l'épicerie en vrac que nous allons mettre en place en lieu et place de l'expérimentation qui était faite par la Louvre rue de la Goutte d'Or aujourd'hui nous avons la Louvre qui est quand même rue des Poissonniers c'est une expérimentation assez incroyable tout le monde est très heureux de cette expérimentation qui a fini par voir le jour et puis on mixe on mixe aussi pas que des créateurs on a aussi un naturalia qui va arriver au 54 max en mois parce qu'on pense que c'est bien aussi qu'on ait des enseignes qui s'implantent derrière des pieds d'immeubles parce que voilà c'est un équilibre on n'est pas du tout fermé on n'est pas du tout sectaire ce sont des associations ce sont beaucoup de choses et voilà merci monsieur Honoré pour cette question merci de nous avoir permis de nous exprimer sur notre fierté quel commerce dans le 18ème merci beaucoup Afaf c'est vrai que c'est une fierté la fierté elle n'est pas d'imaginer qu'on a tout réglé et que tous les commerces du 18ème sont super et que toutes les rues du 18ème ont des commerces emminables elle est de constater que quand on prend à bras le corps un sujet dans le temps mais quand on prend à bras le corps un sujet quand on prend ses responsabilités c'est vrai sur la question des commerces c'est vrai sur la question dans un tout autre domaine des usagers de drogue on a des résultats et le 18ème a été précurseur Afaf le disait dans le lancement d'une politique intelligente de gestion des pieds d'immeubles à tel point précurseur que ce que nous avons fait dans le 18ème a été un des éléments que nous considérions importants du programme électoral que nous avons présenté aux parisiens et à tel point importants que c'est une des réalisations il n'y aurait pas les GIE aujourd'hui s'il n'y avait pas eu dans le 18ème la commission d'attribution des pieds d'immeubles et ce temps d'avance qu'on a pris dans le 18ème parce qu'on s'est dit mais occupons-nous-en bien sûr qu'on n'a pas le pouvoir sur les pieds d'immeubles bien sûr que le commerce est libre bien sûr que c'est compliqué bien sûr que les bailleurs leur priorité des priorités c'est de louer vite et le plus cher possible et donc on nous disait mais non mais c'est compliqué c'est pas possible c'est pas nous qui voilà et on a pris cette décision on s'est engagé dans cette direction et on a eu des résultats et aujourd'hui les autres arrondissements regardent ce qu'on fait et le reproduisent et ce temps d'avance on a voulu le garder et on s'est dit bon maintenant qu'on a travaillé là-dessus maintenant que le mode d'organisation est réalisé maintenant qu'on a des pages et des pages de bilans à présenter qu'est-ce qu'on peut faire de plus et on s'est rendu compte que le sujet aujourd'hui il est moins chez les bailleurs sociaux même si on essaye d'avancer avec eux pour faire interrompre l'activité commerciale de tel ou tel commerce problématique il est dans l'éco-propriété comment on fait pour aider l'éco-propriété à améliorer la qualité du pied d'immeuble de leur immeuble parce qu'on sait bien que quand dans votre immeuble vous avez une boutique un peu pourrie ça crée des nuisances mais nous on ne pourra pas prendre le pouvoir là-dessus on ne pourra pas décider à la place d'éco-propriété on ne pourra pas aller rechercher le propriétaire du local ou le propriétaire du bail commercial mais on peut outiller l'éco-pro en leur disant voilà ce que vous pouvez faire qui est propriétaire du local qui vous pose problème est-ce qu'il paye ses charges le propriétaire qui est titulaire dans notre immeuble il y a une épicerie problématique je pense au Dabanani bon et bien on travaille avec la copro c'est pas la ville de Paris qui touche les loyers du Dabanani c'est le propriétaire du local commercial on l'a fait sur la perle noire rappelez-vous vous vous rappelez de la perle noire quel travail ça a été tiens d'ailleurs quand est-ce que ça a commencé à évoluer quand le locataire a arrêté de payer le propriétaire alors là le propriétaire il est venu voir la mairie en disant il faut que vous fassiez quelque chose pour supprimer ce commerce indélicat nous ça faisait longtemps qu'on le cherchait celui-là pour lui dire de supprimer ce commerce indélicat et donc on prend ce temps d'avance et moi je suis convaincu que dans 4, 5 ans 2, 3 ans dans les autres arrondissements de Paris nous dirons alors c'est quoi votre truc ça marche vous avez eu des avocats qui ont réussi à obtenir des condamnations ah oui et c'est comme ça qu'on fait de la politique dans cet arrondissement bien sûr qu'on est un arrondissement où il y a plein de difficultés mais c'est aussi l'arrondissement où il y a le plus d'idées et nous on s'est dit depuis de longues années qu'il valait mieux ces difficultés les prendre bien en tête pas essayer de les répartir sur le reste du territoire pas dire ça on ne peut pas s'en occuper mais dire nous on prend nos responsabilités parfois c'est compliqué parce que du coup il y a beaucoup d'attentes le nombre d'habitants qui me disent mais vous avez mis Fouché Mère et Fille dans telle boutique et pourquoi vous n'avez pas fait pareil dans mon quartier peut-être parce qu'il n'y a pas d'opportunité commerciale peut-être parce qu'il n'y a pas de boutique qui se libère peut-être parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux et donc pas assez de pieds d'immeubles et alors du coup qui aurait imaginé que le premier supermarché supermarché coopératif de Paris verrait le jour rue des Poissonniers alors il a fallu se battre avec Paris-Bita je me souviens de réunions y compris entre nous élus tout le monde n'était pas totalement convaincu du projet mais il a fallu se battre parce que Paris-Bita ils voulaient mettre une supérette alors ils étaient sûrs de louer et le local il ne serait pas resté fermé pendant un an on aurait eu une supérette bon et bien on s'est battu pour obtenir ce projet et c'est comme ça qu'on fait avancer cet arrondissement pas en faisant la leçon du matin au soir aux uns et aux autres mais en prenant de front l'ensemble des problèmes en prenant nos responsabilités et en faisant en sorte parfois que d'autres les prennent aussi et vraiment je veux vraiment remercier Afaf, Daniel mais Afaf parce qu'elle a apporté l'étincelle d'imagination mais elle a apporté surtout le travail moi je me rappelle elle le raconte ses premières commissions les bailleurs ils ne voulaient même pas donner les adresses des locaux vides ils ne voulaient pas que la mairie d'arrondissement sache quels locaux étaient vides parce qu'ils voulaient vite 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 le louer si possible un liqué mobile est touché les loyers et il en a fallu de la culturation pour en venir là et c'est une des belles réussites du 18ème donc merci à Christian Honoré de nous avoir donné l'occasion de le redire parce que finalement il faut parfois aussi se faire plaisir ça fait plaisir